Donc il y a une grosse phase de baisse, c'est une phase de distribution, donc là ça remonte, et ensuite on commence la distribution à la vente. On a une hésitation entre la longue et la courte, ok, c'est juste une pause d'un tendance baissière, il n'y a pas de question à se poser. C'est une bonne décolle, c'est un bon fou. Il n'y a pas de chance, si c'est moi qui parle, je le casse. Alors oui, effectivement, on peut seulement trouver des figures chartistes, mais si vous voulez, moi, chartistes. À part un support et une résistance, je ne sais pas faire grand chose d'autre. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vais vous le dire ce que je fais, comme ça vous pourrez juger les prochaines fois qu'on soit. Exactement. J'ai pris les nains, en tout cas j'avais protégé mes positions, parce que j'avais assigné un peu des situations. Donc on est supposant qu'on s'est fait sortir en partie sur cette vente. Et là, qu'est-ce que j'attends ? À la fin de la distribution, c'est-à-dire que je rentrerai sur la question du plus bas à 28 et quelque chose, ou à 27,90 peut-être ? On peut aller voir. Il montre la plus belle. Oui. Ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ne cherchez jamais à voir présent. Jamais. Ça, c'est un temps réel, hein. 1,29,22. Ça, on a quasiment pas bougé de la journée. Alors. Donc, vous voyez ici, combien il est mon support, là ? Au plus bas. 1,27,45. Je ne vais pas aller de la journée, je ne peux pas vous soutenir. Je suis hors de 1,27,45, point. Oui, il y a toujours un petit peu de retard. C'est pour ça qu'il faut le prendre dans son ensemble avec un index. Oui. Là, c'est uniquement graphique. C'est-à-dire que là, moi, lundi, j'ai regardé mon truc. Parce que là, on n'a pas eu la mise à jour d'aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est depuis lundi matin qu'elle est comme ça, la config. La config, elle est comme ça. Je dis quoi ? Je dis, OK. Là, ça hésite un peu. C'est une pause. Rien ne me dit que ça ne va pas remonter à 1,35. Je ne dis pas ça. Je dis qu'avec les éléments que j'ai, moi, ça va continuer de baisser. Donc je sors le plus bas quand j'ai la confirmation. Là, c'est basé sur le positionnement des trainers. Le rapport que je vous ai montré tout à l'heure. De la semaine précédente. On ne peut pas avoir les médias. Voilà. Donc on l'a sur la même semaine, mais c'est celle de la semaine précédente. C'est uniquement visuel. Cherchez pas à vous compliquer la vie. Ah, là, je vais prendre le lundi, moi, lundi, on a une position, hein ? Oui, on s'en fiche qu'il se dégage ou pas. Rien ça, dispo, on s'en sert. Ah, non, non, ça, c'est les stratégies de swing. Après, sur l'évolution des graphiques, on peut chercher à affiner, comme je viens de le dire, le point d'entrée. Mais là, un mot pour vous simplifier la vie, si vous utilisez un jour ce publicateur. Après, la distribution, pas fini. Il y a une pause au milieu, comme très souvent, hein ? Il y a une pause dans la distribution. Et ça va continuer. Ça va casser un 27,50. Je dis pas que ça va aller à 1,20. Je dis juste que, pour moi, il y a un potentiel plus important à la baisse. Vous n'êtes pas rentré sur la semaine ? Comment ? Vous n'êtes pas rentré sur la semaine, ça ? Je crois qu'on est à 27,40 en début de semaine. Après, j'ai mis d'autres trades pour la semaine. Mais alors, on reste sur la stratégie COT-index, ne perdez pas de vue que ça n'a aucune valeur prédictive. C'est-à-dire que c'est pas parce que là, je vous dis que c'est une distribution qui est en cours, que ça va baisser, que ça va baisser. La question était bas, c'est au terme d'index. D'accord, oui, oui, non, c'est un rapport à la traité. Et en l'occurrence, on suit une clinique grâce au COT. On short le plus bas, parce que ce sera la confirmation de la distribution, elle reprend. Et non pas, ça fait un gros mouvement ici. Donc, toujours confirmation graphique avec la lecture. Alors, on parle du stop après. Ça, c'est plusieurs semaines. Vous verrez, je vais vous montrer un compte avec un short du 22 avril sur le dollar australien depuis 1,0270. On a shorté à 0,9668 dollars australien. À l'inverse, on avait acheté, je suis transparent, on avait acheté l'euro à 1,31, 1,37 avec un stop à 1,27, 1,44. Alors ça, c'était pas sur le SEMUTER index, c'est un indicateur. C'était sur un système de switch. Ce sont des trades en swing trading. Donc là, c'est plusieurs centaines de points pour viser. Vous avez des stops à 200, 300 points. Il n'y a pas de soucié, car four money management, ça passe sur n'importe quel compte. Et au bout de poule. Les questions ? Donc vous avez, voilà, vous avez fait 5 par le stop. Si on prend la configuration HEPTO, on ne cherche pas à finir notre point d'entrée. Là, on prend le stop. Je vais le mettre ici, hein. C'est assez logique. Donc c'est quoi à 1,32, à 1,32,47. 1,32,50. 300 points. Sauf que si je vise, la même path que ça, ici, on était à 1,37, on est tombé à 1,27. 300 pour 1,000, je suis content. Parce que là, il me dit qu'on ne va pas aller à 1,17, 1,18. Ce n'est pas plus à la fin du mois. Et en même temps, si je prends 500 points, on va pas. On fait l'autre paire ? Alors, par contre, pour ce haut index, il faut rester sur des paires qui sont quand même liées relativement au dollar index. puisque c'est là-dessus qu'on bat, donc j'y positionne dans des autres traders, sur le dollar. Donc si vous allez sur des paires un peu exotiques, ça arrive d'être beaucoup moins précis. Alors, le cas, qu'est-ce qu'on dit ? Intéressant, parce que c'est une lecture. Allez voir l'article qu'on a écrit. Donc ici, on est deux analystes, un gérant principaux, Henri et Henri Valza-Roi. Et on a deux amis partagés. Lui, il est très rigoureux, c'est pas ça, c'est un théâtre index. Moi, là-dessus, je suis un petit peu moins. Deux exotiques historiques. Alors, on va vous faire deux analystes typiques, qui vous donnent deux scénarios, mais qui sont, je vois, tout à fait, de la même façon. On cherche pas à avoir raison, on cherche à gagner de l'argent, à se mettre dans les milliards pour ici. Ici, vous avez eu un processus de brin expert, vague, des distributions, ça c'est fait. Les deux, période longue et période longue, sont en accumulation, vous êtes d'accord ou pas ? Alors, pour Henri Valza, vous voyez, lui, qui a raison d'ailleurs d'être rigoureux sur ce côté-là, il dit, j'ai un côté à l'extrême. Les commerciaux sont extrêmes. Extrême acheteur. Ici. Donc, qu'est-ce que l'on fait quand on vient là ? Vous allez utiliser cet indicateur pour votre aide. Vous voyez ça, vous faites quoi ? On rend compte. Qui vente. Sortez. Alors, mais l'opposé, vous voyez bien. Vous avez regardé ce graphique. Bon. Les commerciaux sont à l'extrême. Acheteur, ils préparent une phase de distribution qui va faire potentiellement rejouter le cours. Henri s'arrête à cette lecture-là. C'est celle que je vous conseille en disant, ok, moi j'attends maintenant un repos. Il y a une reprise à tendance haussière. Donc, je vais vous positionner à l'achat. Alors, ça n'a pas été mal au départ. Ici, il ne doit rien marcher. Il y a un nouveau creux. Et sur du swing, il y a des mouvements qui peuvent être conséquents. Moi, à l'inverse, d'après les historiques, l'accumulation, elle est sport assez longue sur le câble. Donc, ça aussi, il faut regarder les temps d'accumulation de chaque paire. Voir un peu. Ce n'est pas, je vais à l'extrême, donc du coup, je vends. Boum. Non. Pas comme ça. Moi, à mon avis, l'accumulation, elle peut durer un peu plus longtemps. Il nous donnait un nouveau plus bas avant que ça parte à la hausse. Ce qui était à la perspective, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On attend un nouveau plus bas sur 1,47. 1,47, 5 ans, ça me dirait très bien. Avant que là, on distribue. Je vais même m'engager un peu plus. Dans trois semaines, il y a un nouveau gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a la réputation. C'est un Canadien incarné qui était à la Banque du Canada. Il revient à l'Angleterre pour prendre la direction de la Banque d'Angleterre. Il est réputé pour faire de l'assouplissement monétaire. Cette baisse-là, en partie, c'est la spéculation sur ça. Sur son côté, assouplissement, je vais faire baisser la devie, etc. Il va être nommé, je suppose que ça va nous donner un point bas. Je suis enverré, je ne sais pas. Je suppose qu'on va faire un point bas et qu'après, on va recommencer à grimper parce qu'on se rend compte que finalement, il ne va pas non plus inventer l'armes. Et puis finalement, peut-être de l'économie anglaise, il va peut-être s'en mettre un peu plus vite que les autres. Et la banique, vous pouvez le remonter. C'est le timing que je vous donne. Donc, voyez, avec l'indicateur, deux lectures possibles, mais les traites sont tout à fait prenables. D'un côté, vous vous en tenez à la règle de base et vous vous dites, ok, moi, là, j'attends la distribution, je passe à l'achat sur le cassure d'une résistance. Vous savez, vous trouvez une résistance, vous trouvez une bonne résistance, vous pouvez aussi passer en délite, c'est quand même un peu plus sympa. Et puis, vous tentez de capiter un bon mouvement, les restos sont plus bas, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, à l'inverse, j'ai vendu plutôt après, sur cette zone-là, on était à la vente, on a vendu à faire un 53. Voilà, bon. Et on revient dans les zones de place d'hésitation, quand même. On ne sait pas trop qu'un scénario va être le bon. Ce qui est sûr, c'est que, même s'il y a encore une mouvement de baisse, il va être relativement limité. Sauf événements exceptionnels, qui ne peut pas être passé. Mais sauf événements exceptionnels, on peut avoir encore un point bas à un 47, 45, on ne peut pas, avant un rebond, et là, le temps de se chier est un peu plus marrant. Ça vous va ? Est-ce que vous, parce que le but, moi, je sais dire, c'est que vous arriviez à vous en servir. Oui ? Alors là, on touche à un problème éternel. Alors, quand est-ce qu'on est sûr, finalement, que la distribution commence ou pas ? Malheureusement, vous en prenez avec la certitude, vous êtes en trading, on ne sait pas. On trace, nous, un petit, vous voyez, 90, 100, 0 et 10, les autres. Déjà, la sortie de la zone des 10% supérieures des 10% inférieures, peut-être un premier signal que c'est une distribution plus qu'un petit rebond. mais, là, je vais vous dire, vous rentrez, si ça ne marche pas, vous avez un problème éternel, il n'y a pas de question à se poser plus que ça. Vous ne pourrez jamais, ces problèmes n'est pas d'accumulation, c'est qu'ils ont les poches très profondes, ces gens-là, qui peuvent être jugées très 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 longtemps. Voilà, tout ça, typiquement, tenez-vous dans la règle de base, j'identifie une résistance, et si elle est cassée, ça confirme le signal. Voilà. Quel est le problème des stochastiques, etc., des indicateurs que vous allez mettre sur votre graphique ? Vous m'avez dit au départ. Ils sont basés sur quoi ? Là, c'est une donnée externe. C'est toute la différence, d'accord ? C'est l'indicateur. C'est le volume. C'est pas que le volume, c'est le positionnement des gens. C'est plus que ça. Mais ça vous donne une valeur volume vraiment fiable. D'accord ? Alors, juste pour finir, et après, je me tiens sur le stand active 3, qui est en bas, pour répondre à vos questions et pour montrer comment vous pouvez utiliser ça avec les charles. Je vous parle juste d'un nouveau projet. Excusez-moi. Deux formations accessibles gratuitement. Je voudrais vous en parler 30 secondes. Alors, si je vois tout seul, les manches. Tac ! Vous savez, Old Priding, il s'est fait connaître avec les systèmes de priding automatiques que nous grandions il y a encore quelques mois. J'ai décidé de les offrir graphiquement dans le cadre d'un programme de formation global. L'idée, c'est quoi ? Plutôt que de vous faire des formations, comme ça, vous venez une heure, vous partez, vous faites les mêmes bêtises, vous vous sortez, parce que vous allez faire avec les bêtises, je ne sors pas. Vous avez envie de vous accompagner sur la durée, de vous donner les mêmes outils que nous et d'échanger régulièrement pour analyser votre performance, pour discuter de ce que vous faites, etc. Donc ça, ça s'appelle le programme Relevez le Défi. Aujourd'hui, on va faire partenariat avec Active Thread, ce qui est une fonction exceptionnelle, bien sûr. Et, alors, Active Thread, vous allez chez eux, ils vous font venir de coaching technique, et ensuite, nous, on vous donne accès à tous nos scripts, tous nos outils, nos indicateurs, nos systèmes de trading automatisés, et on vous offre un accompagnement pour en privé, webinaire privé, session de trading live, pour vous accompagner. L'idée, l'idée de base, créer votre propre hedge fund, que vous ayez 5000 euros, 500 000 euros, vous devez aborder le trading de façon sérieuse. On vous donne de quoi faire du trading automatique, simplement. On vous donne de quoi vous améliorer au trading manuel, simplement. avec des stratégies qu'on a élaborées, etc., etc. Donc, si vous voulez plus d'infos là-dessus, c'est accessible gratuitement la contrepartie des libérants et d'avoir un tentatif Thread en réel, et le qui vient dans le programme de formation. Je serai très heureux de vous accueillir. Il y a une centaine, à peu près, de personnes qui nous ont rejoints. C'est ça. Et surtout, la version, en septembre, va évoluer avec un super site Internet, un véritable espace privé de formation, un tableau de bord, qui vous permettra d'évaluer vos performances, votre progression, et nous, on vous accompagnera deux fois par semaine par des webinaires dans votre trading. Je ne peux pas vous compoter mieux. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas. Programme totalement gratuit. Il faut être motivé et s'engager sur le long terme. On ne veut pas des joueurs de casino bras. Ce n'est pas le plus. C'est vraiment construire une performance sur le long terme. N'oubliez pas, mardi 18 juin, 19h, webinaire. Allez sur le stand-up qui se fait pour vous inscrire, s'il vous plaît. Vous avez rempli un petit camp d'air. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je descends. Si vous voulez des infos, si vous voulez discuter, on y va en bas. Je vais laisser la place pour que je sois un petit peu en retard. Je crois. Voilà. On y va. Merci.